Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une séance avec Kaisi, qui est juste ici. On va faire d'abord une petite longe et ensuite on se mettra à cheval sur la piste, enfin travail jeune cheval de base. On va faire ça, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Marche, marche, voilà. Oh oh ! Voilà, marche, marche. Voilà. Oui. Trotté. Voilà. Galop. Oh là ! Oh ! Oui ! Oh là là, ça fait peur. Oh là ! Oh ! Oui, voilà. Marche. Trotté. Trotté. Oui. Voilà. Oui. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hoppa. Hoppa. Oui. Voilà. Marche. Galop. 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 Oui. Voilà. Voilà. Oh, oh. Clap. ale 54. Laiii. O'oooh. Voilà. oui voilà oh là oh oh voilà ben voilà droite droite trop de thé oui galop galop oui trop bon alors qu'est-ce qu'il y a par là qui fait peur oh il y a un cheval trop voilà ce sont des chevaux oui doucement voilà du coup là on vient de finir la longe ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la longe j'ai déplié mes reines puisque j'avais du coup je les avais attaché dans la sous-gorge donc j'ai tout enlevé pour pouvoir me mettre en selle là je l'ai garé à côté du cube et on va commencer avant de se mettre en selle par désensibiliser à la selle donc tout ce qui est tapoté sur la selle a bougé un peu et avant de se mettre à cheval j'ai aussi rallongé mes étriers parce que quand je longe je les ai assez courts pour pas que ça tape dans le coude et moi vu que j'ai des jambes longues bah je les ai rallongées parce que je peux pas monter avec une taille chêque lente donc je les ai rallongées un petit peu mais pas trop pour rester quand même assez courts et puis là on va se mettre sur le cube et on va désensibiliser à la selle avant de se mettre à cheval donc là ce que je viens faire une fois que je suis sur mon cube c'est que je vais venir taper comme ça partout sur la selle et sur le cheval aussi mais là donc je tape vraiment et sur le cheval je fais des petites tapotes et ça permet de désensibiliser au bruit d'être sûr que le cheval n'a pas peur un peu de sac à patates comme ça c'est pas vraiment du sac à patates mais un peu comme ça pareil bouger l'étrier sur le côté bouger la selle etc et on va faire ça pendant 5 minutes enfin un peu moins ça dépend des réactions du cheval la mienne est plus intéressée par la bouffe que par l'exercice donc bon ça devrait aller on fait ça partout sur la selle c'est un exercice qu'il faut faire au préalable avant de mettre la selle évidemment sur un surfait classique ou sur un surfait de voltige donc nous on avait déjà travaillé avec ces deux éléments là on avait travaillé avec le tapis aussi avant et puis là du coup avec la selle ça fait déjà quelques séances et on vient taper 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 au début évidemment on ne travaille qu'en longe moi je suis montée dessus d'abord en sac à patates en surfait en longe après en sac à patates en surfait en voltige en longe donc avec des poignets après à cheval au pas en longe avec le surfait de voltige après un autre jour à cheval au pas ou trop sur fait de voltige et après un jour on a mis la selle en longe et on a fait ça en quelques séances donc là voilà où on en est et une fois que tout ça c'est bien fait on peut venir se mettre à cheval comme ça sans que ça bouge voilà on en fait le vide c'est de trier voilà voilà toujours intéressé à droite à gauche plus que par le travail mais bon et on va venir commencer par marcher sur des grands cercles demi carrière sur la piste aux deux mains et ensuite on fera un tout petit peu trop pareil et on travaille la direction parce qu'elle a tendance à coller les clôtures à cette main là et à l'inverse à main droite elle ne colle pas du tout les clôtures elle est en piste interne donc on essaye de faire un petit peu de la travailler en piste interne à main gauche et sur la piste à main droite puisqu'elle a tendance à vouloir rejoindre le prêt de Slaigo de ce côté là donc c'est assez compliqué du coup je travaille toujours en ouverture de Rennes et j'ai un mord à aiguilles simple en caoutchouc donc complètement en caoutchouc à l'intérieur avec des aiguilles sur les côtés comme ça ça me permet d'aider à la direction et j'ai aussi pris une petite cravache puisque je rappelle une nouvelle fois je ne suis pas cavalière professionnelle ou quoi mais voilà je travaille avec mon jeune cheval en tant qu'amateur et on m'a toujours conseillé de prendre une cravache une petite comme ça enfin parfois plus courte mais là j'ai trouvé que celle là du coup une petite cravache pour toujours aller dans le mouvement en avant puisque le fonctionnement du jeune cheval c'est dans le mouvement en avant et c'est le moins possible dans les mains ce qui est très compliqué pour moi et là c'est la petite pause de la journée donc là ce que je commence par faire c'est marcher comme je vous ai dit ce côté là je vais essayer de la décoller un peu de la barrière déjà pour préserver l'avenir de mes bottes mais aussi pour lui apprendre à pas tout simplement mettre le cavalier en barrière oh bah voilà bah oui il y a des gens qui sont tués d'arrosage ça arrive voilà bah oui oui bah lui c'est quoi qu'est-ce que c'est marche voilà c'est bien ça oui il y a des gens qui reculent très facilement j'ai toujours monté avec les jambes très en arrière sur Slygo que ce soit en équilibre ou en dressage j'ai pas trop l'habitude voilà d'avoir les jambes à leur place et donc là justement c'est d'essayer marche d'essayer de les garder au mieux à leur place parce que c'est un jeune ça reste un jeune donc on va pas lui mettre les jambes complètement bah oui c'est l'allonge on va pas reculer trop les jambes pour le moment ce qui est aussi dur c'est quand on demande des choses comme comme l'arrêt de pas demander dans les mains mais demander d'abord dans le dos à la voix et avec les mains que bah je vais avoir plus l'habitude enfin moi j'ai mes habitudes avec Slygo donc forcément c'est pas la même chose donc faut un peu tout réapprendre et tout repartir de zéro c'est ça qui va être le plus compliqué je trouve parce qu'encore monter sans main et diriger avec les mains légères ça bah ça se comprend parce que c'est une bouche de jeune cheval mais vraiment les arrêts et les transitions descendantes tout reprendre dans le dos sans jamais toucher aux rênes c'est ça qui est je pense le plus compliqué pour moi et garder mes jambes à leur place et regarder où je vais aussi mais bon ça fait beaucoup après pourquoi de ce côté ça fait peur et pas de l'autre là je me suis remis à main gauche et je vais la remettre donc sur un grand tour au pas et ensuite on la mettra au trop une fois qu'on aura passé le coin des fantômes je marche je marche et après on va essayer de la mettre au trop à la voix et un petit peu dans les jambes pareil en gardant un contact léger et trotté 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 oui voilà oui voilà on a de l'orage qui s'invite c'est pas top hop au trop je reprends sur sur une demi carrière un trois quarts de carrière avant de refaire un tour oui bah alors on marche on marche on marche oui bah c'est bien ça maintenant on va prendre le trop en essayant de du coup pas passer directement dans le fond pareil pour éviter un drame et de passer dans le fond une fois après trotté voilà voilà poupouille trotté trotté voilà 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 ça fait des trous arrêts un peu vite moi je trouve voilà bon à tout le monde la séance touche déjà à sa fin on a fait du coup comme vous avez vu principalement du pas du trop et quelques transitions ça dure pas longtemps généralement ça dure même pas un quart d'heure c'est vraiment une petite longe et après 5-10 minutes à cheval en fait le temps de la vidéo donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous si vous avez des questions dans les commentaires à me les poser puis nous on va filer à la douche et au pensage et puis n'oubliez pas de liker, commenter, de partager si ça vous a plu elle vous aime aussi elle vous suit n'oubliez pas de liker, commenter, partager si ça vous a plu d'aller nous rejoindre sur Insta, TikTok et de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt sur Youtube Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao Ciao